Bonjour à tous, c'est de nouveau Fantin et on se retrouve pour rentrer dans les détails de la construction Cradle to Cradle. Je préfère vous le dire tout de suite, vous ne trouverez pas ici de solution miracle ou encore moins des recettes toutes prêtes. Ce que nous souhaitons vous proposer c'est le chemin que nous avons expérimenté, à vous de le mettre à votre sauce. Quand on parle d'une conception du berceau au berceau, on entend généralement trois grands domaines d'action. Le bâtiment, dans sa structure et sa conception. L'énergie, les ressources et la biodiversité qui créent un site à empreinte positive. Et enfin, la focalisation sur les utilisateurs, leur confort et leur bien-être. Mais remettons les choses dans le bon ordre, car le bâtiment reste un moyen au service de ses occupants et pas l'inverse. Le premier travail avec les utilisateurs s'appelle la maîtrise d'usage. C'est là que tout se joue. C'est aller chercher le besoin de chaque personne, le fonctionnement des équipes et tous les rouages implicites qui donnent une bonne ambiance au lieu. Concrètement, il y a des besoins universels. Des vues sur l'extérieur, une lumière naturelle diffuse et régulière, un espace tempéré, une qualité d'air idéal, un bruit le plus faible possible. Mais aussi des besoins plus spécifiques. Chez nous, par exemple, une diversité d'espaces adaptés. Pour les bureaux, les salles d'échange. Des flux organisés pour permettre de se croiser régulièrement et créer un climat de rencontre. Des espaces plus intimistes, par exemple. Et à partir de là, on commence à avoir des choix techniques qui se dessinent. Des plafonds acoustiques, mais aussi des matériaux sains qui ne dégagent pas de composés organiques volatiles. Des ouvertures bien placées sur un extérieur paysager. Des ventilations double flux silencieux et performants. Des matériaux chaleureux qui donnent un sentiment de confort visuel ou tactile. Ou encore des espaces communs qui donnent envie de s'y attarder. On voit que ça a été réfléchi, quoi, au niveau du site, de la conception. Là, déjà, on travaille dans le bois. On va être dans un bâtiment assez écologique avec des matériaux nobles. J'ai vu les pierres de Massangy, le parquet et tout. Ça donne envie, quoi. La Nouvelle Usine, c'est une vitrine beaucoup plus accueillante, dans un cadre beaucoup plus joli et beaucoup plus serein que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Comment on intègre toute l'entreprise au déménagement. Et les gens se sentent vraiment concernés. Ils ont vraiment envie de faire évoluer tous ensemble. C'est ce qui fait la particularité de l'entreprise. J'espère, oui, beaucoup plus de cohésion et de discussion pour se sentir vraiment concernés par le travail, quoi. Je pense que ce sera déjà un grand confort de travail. Les temps de pause, ça va être autre chose. On sort, on entend les oiseaux, on voit les vignes. Il y a les chèvres à côté. La situation est vraiment parfaite. On est au calme. La nature est présente. Ce qui est important ici, et on a compris ça après avoir fait le travail deux fois, c'est qu'il faut prendre le temps pour comprendre les usagers. Et qu'en plus d'embarquer les personnes dans le projet, ce temps préalable permet de construire moins et de construire mieux.